J'aime bien cet impératif divin qui se trouve dans le livre d'Esaïe « Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre ». J'aime cet impératif divin car il défie mon moi. Il défie mon moi et m'invite à faire d'abord confiance à Dieu dans ma vie. Ce n'est pas naturel, mais c'est capital. Et je voudrais essayer avec vous pendant cette méditation de voir quelles sont les différentes étapes pour y arriver. Mes longues années pastorales m'ont appris que personne n'est épargné des tempêtes, que nous croyons en Jésus-Christ ou que nous ne croyons pas en Jésus-Christ, que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ ou que nous n'ayons pas donné notre vie à Jésus-Christ, personne n'est épargné de passer par une tempête. Ces tempêtes peuvent être mondiales et nous en vivons plusieurs en ce jour. Mais ces tempêtes deviennent encore plus compliquées quand elles s'installent dans notre intimité et qu'elles nous touchent profondément. Mais traverser la tempête dépend pour beaucoup de la relation que j'ai avec Jésus-Christ. Dans le deuxième texte qu'Évelyne nous a lu, Marc nous raconte un fait. La journée de Jésus était longue, tout le monde est fatigué, et Jésus propose aux disciples de traverser le lac pour trouver un peu de repos. Et voilà que pendant cette traversée, il y a une violente tempête qui se déroule sur le lac. Je vous rappelle que tous les disciples, ce sont des professionnels de la pêche, que tous les disciples, ce sont les professionnels de la nage et de la gestion des bateaux. Mais cette tempête-là, était tellement forte que le fait qu'ils soient des professionnels de la mer les a quand même totalement affolés. Elle était effrayante. À côté de cela, Jésus est en train de faire une sieste. Il dort. Il dort tranquillement. Alors les disciples le réveillent et ils lui disent « Mais tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? » C'est la grande question que nous nous posons tous quand nous sommes pris dans une tempête. Quand nous sommes pris dans une tempête, c'est la question que nous nous posons. « Mon Seigneur, mais tu ne te soucies pas. Pourquoi est-ce que tu tardes ? » Pourquoi tu n'es pas là maintenant ? Et je voudrais qu'on essaie de comprendre que de la réponse que nous allons donner à cette question dépend ma relation avec Dieu, aussi ma foi et surtout et surtout la position que j'accorde à Dieu dans ma vie. Si Dieu ne se soucie pas de ce que nous périssons, eh bien, c'est totalement impossible de l'avoir comme ami, de lui faire confiance, d'avoir une relation d'amour. mais ma foi dans une tempête forte peut être empêchée de se libérer et de sortir de cette position difficile. Et il y a des personnes qui se disent « Mais au fait, je ne sais pas, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je m'en sorte ou est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que je m'en sorte ? » Parce que la tempête dure depuis un certain moment et je lui demande et il ne répond pas. Et quand le cœur se laisse submerger comme ça par les flots du doute, le cœur de l'homme ou de la femme s'affole. Dans son désarroi, il cherche Dieu mais au lieu de regarder déjà à ce Dieu, il a tendance à bricoler. Il a tendance à faire tout ce qu'il peut pour essayer de s'en sortir tout seul. Comme les disciples. Les disciples ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Ce n'est qu'un moment où ils ne pouvaient plus faire quelque chose qu'ils réveillent Jésus. Ils ont réveillé Jésus parce que personne ne pouvait les secourir. Ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes ne pouvaient pas se secourir mutuellement. Mais je voudrais maintenant essayer de voir avec vous ce qui s'est passé et ce que Jésus nous enseigne nous enseigne dans cet événement. Dieu veut, Dieu souhaite que nous apprenions à mettre en œuvre une loi contraire que celle qui nous fait peur pour produire la victoire dans l'épreuve. la résignation pour se dire on va attendre, Dieu va s'en occuper, ça ne sert à rien. Et dans la majorité des cas, ça finit par une catastrophe. Quand les disciples réveillent Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Jésus parle et que la tempête est stoppée. Donc, la volonté de Dieu, Jésus nous montre par là que la volonté de Dieu est de stopper la tempête. Mais en même temps, il n'est pas très content des disciples. Il leur dit pourquoi avez-vous si peur ? Dieu veut stopper la tempête et Dieu veut que je n'ai pas peur. Alors, c'est parfois contradictoire parce qu'on a l'impression comme les disciples de lui dire mais tu vois que nous périssons et tu ne fais rien et tu veux en plus que nous n'ayons pas peur. Et Jésus souhaite que nous apprenions à raisonner de façon spirituelle par rapport aux événements. Pourquoi avez-vous peur ? cela, ça ne signifie pas que Jésus ne se préoccupe pas mais c'est le premier point sur lequel Jésus nous demande de travailler. Quand vous affrontez la tempête, c'est le premier point sur lequel nous devons travailler et ce n'est pas évident. j'y reviendrai le côté naturel c'est d'avoir peur. Mais le texte d'Esaïe me dit que je dois bannir la crainte car je n'ai rien à craindre. c'est-à-dire que j'ai un premier pas à faire c'est de faire face à la crainte, de faire face à la preuve, à la peur parce que je n'ai rien à craindre. Mais c'est parce que je n'ai rien à craindre et l'arrière-plan sur lequel je peux m'appuyer. Faire face au désagrément ce n'est pas toujours évident et Jésus le savait. Je vais citer juste trois exemples. Par exemple, Jésus dit si un jour on vous appelle devant des tribunaux et que vous êtes accusé injustement Jésus dit c'est pourquoi pardon quand on vous mènera devant des synagogues les magistrats et les autorités ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Il nous donne l'assurance que quand la tempête arrivera il sera là. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de bannir la crainte de bannir l'inquiétude. Par rapport à nos besoins matériels Jésus dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. Et puis pour l'inquiétude en général la Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières des supplications et par des actions de grâce. Ne pas s'inquiéter ça demande un travail. Ce n'est pas une œuvre qui va me sauver mais c'est une œuvre qui va me permettre d'avoir une de créer une relation avec Jésus qui va me sauver. L'inquiétude l'inquiétude engendre la crainte et ça qui que nous soyons. Quand Abraham est en Égypte il craint pour sa vie parce que Sarah est belle et il bricole une réponse c'est ma sœur. Mais Pharaon va lui dire pourquoi tu m'as bricolé cette réponse. J'aurais pu faire quelque chose de grave. Alors prends tout ce que tu as et va-t'en. Vous voyez même avec toute l'expérience qu'il a déjà faite à Abraham dans sa vie et bien il y avait des moments où dans la tempête ça ne s'est pas passé comme il aurait espéré ou comme nous aurions espéré que ça se passe. Ne pas ne pas craindre est l'ingrédient qui permet de livrer le combat car la crainte dans le combat empêche le bon déroulement et Jésus le sait. Jésus sait que la crainte est naturelle mais Jésus sait aussi que la confiance est naturelle quand la relation avec Dieu est bonne et vraie. et je vous rappelle juste un exemple Jairus chef de la synagogue sa fille est malade il vient demander à Jésus qu'il guérisse sa fille pendant qu'il parle à Jésus des émissaires arrivent et ils disent à Jairus c'est plus la peine de déranger le maître ta fille est morte mais Jésus qui entend nous dit le texte Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement et elle sera sauvée ne craint pas c'est le premier impératif que Dieu nous donne ne pas craindre sortir de notre problème commence d'abord par bannir la crainte ce n'est pas facile mais c'est biblique à Moïse par Moïse Dieu dit au peuple d'Israël l'éternel marchera lui-même devant toi il sera lui-même avec toi il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point ne crains point et ne t'effraie pas voyez la crainte quand elle n'est pas chassée elle engendre la peur et la peur court-circuit la foi je voudrais juste qu'on se souvienne bien la crainte engendre la peur et la peur court-circuit la foi chez Abraham elle a court-circuité la foi chez Isaac quand il était chez Abimelech et qu'il avait peur qu'on le tue parce que Rebecca était belle la peur a court-circuité la foi aussi chez Pierre Pierre marche sur les eaux et il commence à enfoncer quand il a peur tant qu'il n'avait pas peur mais qu'il avait le regard sur Jésus et bien il n'enfonçait pas Satan doit savoir que je ne le crains pas alors je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que c'est gratuit ce que je vous dis là mais c'est capital Satan doit savoir que vous ne le craignez pas Jésus leur dit quand il se réveille comment n'avez-vous point de foi vous ne voyez vous n'avez pas vu comment malgré la tempête malgré l'eau qui rentrait moi je faisais la sieste tranquillement parce que je comptais sur mon père parce que je savais qu'il me protège parce que je savais que pour aller de l'autre côté il sera avec moi pourquoi donc avez-vous paniqué alors comment n'avez-vous pas de foi pour être interprété d'abord comme si Jésus avait dit pourquoi n'avez-vous point de foi puisqu'il suffisait de me réveiller et puis que je règle les choses ça peut être une explication mais je vous propose une autre qui va montrer aux disciples le pas supplémentaire qu'ils avaient à faire Jésus leur fait remarquer qu'il est avec eux et qu'il leur a déjà conféré l'autorité et que au nom de cette autorité que Jésus leur a conférée ils auraient dû eux-mêmes régler le problème et gérer le problème par la foi dans Marc quatre chapitres plus loin ils vont Jésus sera obligé de leur rappeler ce fait au chapitre 9 de Marc un homme amène son fils qui est lunatique et les disciples n'arrivent pas à le guérir et quand Jésus descend de la montagne de la transfiguration il leur dit vous n'avez pas réussi parce que vous avez manqué de foi vous n'avez pas réussi parce que vous avez manqué de foi en bannissant la crainte on libère la foi d'où l'importance de voir comment ce processus se passe chez l'homme la foi ce n'est pas quelque chose de naturel à l'être humain la foi ça s'apprend la peur elle est naturelle et chasser la peur n'est pas naturel c'est la raison pour laquelle je voudrais essayer maintenant avec vous de voir comment Jésus a géré la solution il se réveille et il parle il parle à la tempête à tel point que les disciples sont stupéfaits que cette parole puisse calmer la tempête et qu'elle puisse calmer la mer mais parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de cette foi je fais juste une petite parenthèse d'un acte 4 Pierre et Jean se rendent au temple et il y a ce mendiant qui est à la à la porte du temple et cette fois-ci Pierre et Jean ont totalement chassé la crainte quand cet homme leur demande de l'argent que dit Pierre moi de l'argent je n'en ai pas mais ce que j'ai c'est-à-dire ce que j'ai par la relation que j'ai avec mon Seigneur je te dis je te le donne lève-toi et marche il n'y avait plus de crainte il n'y avait plus la peur de se dire mais il ne va pas y arriver tout ça s'est dépassé la crainte a été dépassée parce que la foi a totalement gagné le coeur de Jean le coeur de Pierre mais vous allez me dire les disciples n'avaient pas le temps de faire grandir la foi au moment de la tempête oui c'est vrai et c'est la raison pour laquelle maintenant pour les 7-8 minutes qui me restent je voudrais essayer de vous donner un exemple biblique sur la façon de faire grandir la foi nous sommes environ 7-8 siècles avant Jésus-Christ le peuple d'Israël est en captivité en Assyrie dans ce pays il y a une princesse vastie qui tient tête à son roi quand le roi l'appelle elle dit je ne viens pas et tous les conseillers du roi vont dire il faut que tu la répudies parce que ce n'est pas normal qu'une femme tienne tête il la répudie mais il se trouve sans femme alors il demande qu'on aille chercher dans tout le pays des belles filles pour qu'il puisse choisir sa femme et parmi ces filles celle qui touche le coeur c'est une juive mais elle ne dit pas qu'elle est juive et en même temps dans le royaume ce roi nomme un premier ministre qui s'appelle Amon et ce premier ministre a une exigence que tout le monde quand il passe que tout le monde se mette à genoux or voilà que tous les jours il passe devant un homme qui ne se met jamais à genoux il s'appelle Mardoché Mardoché sait qu'il se mettra à genoux mais devant Dieu mais pas devant un homme il sait aussi que Amon est un Amalécite le texte nous dit c'est intéressant parce que le livre d'Esther ne comporte pas le nom de Dieu pas une seule fois pourtant dans ce livre on ne voit que Dieu et que la puissance divine alors Amon est horripilé il décide demander au roi de tuer tous les juifs le même jour partout dans le pays et on a placardé dans Suse ce décret et Mardoché parcourt la ville en haut et en large en long et en large avec des cris il n'a pas peur de se montrer qu'il est juif il n'a pas peur de dire qu'il se remet entre les mains de Dieu pire il va s'habiller de sac et il va se présenter à la porte du roi ce qui était totalement interdit vous allez me dire mais comment cet homme peut braver comme ça le roi le plus puissant de la terre parce que sa relation avec Dieu sa foi en Dieu était telle que le roi passe tout à fait au second plan mais les choses vont se corser et Mardoché va demander à Esther d'intervenir pour le peuple et vous vous souvenez quelle était la première réponse d'Esther mais j'ai peur j'ai peur j'ai peur parce que de me présenter devant le roi sans être appelé ça signifie signer son arrêt de mort et Mardoché va lui dire mais attends tu penses que tu vas être la seule à t'en sortir est-ce que c'est ça l'idée que tu te fais de Dieu et je trouve extraordinaire comment Dieu permet à Esther de franchir le pas elle demande à Mardoché Mardoché toi avec tout le peuple vous allez prier et jeûner pendant trois jours moi aussi je vais prier et jeûner pendant trois jours et au bout de trois jours et bien le texte nous dit Esther est tellement libérée de sa crainte qu'elle se fait belle elle se maquille elle se coiffe et elle se présente devant le roi plus rien plus rien ne pouvait l'empêcher de se présenter parce que la foi a banni la crainte peut-être peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore cette foi mais ce que Dieu nous demande c'est que nous travaillons pour que cette foi prenne place dans notre coeur j'ai trouvé une phrase d'un théologien et pasteur calviniste Robert Charles Sproul qui dit ceci la seule façon pour Dieu de me montrer qu'il contrôle tout parfaitement est de nous placer dans des situations où nous ne contrôlons absolument rien je relis cette phrase la seule façon pour Dieu de nous montrer qu'il contrôle tout parfaitement est de nous placer dans des situations où nous ne contrôlons absolument rien dans les années 72-73 j'étais jeune pasteur stagiaire à Annecy avec Monique on venait juste de déménager de Colonge à Annecy et on avait une vieille quatre ailes et voilà que cette quatre ailes bleue tombe en panne mais nous n'avions pas encore d'économie et j'étais un tout petit peu inquiet même pour bien dire beaucoup inquiet dans l'église dans l'église il y avait un homme d'un certain âge il s'appelait Léon Bunard il a été dans les camps de concentration à Buchenwald je ne sais absolument pas comment il a appris qu'on avait un problème financier mais voilà que le sabbat suivant il me taille une enveloppe ça nous a permis de payer la réparation alors bien sûr Dieu aurait pu permettre que la quatre ailes ne tombe jamais en panne Dieu aurait pu faire que je n'ai pas besoin d'argent pour faire réparer la voiture mais j'aurais trouvé ça tout à fait normal et je ne me serais pas rendu compte que Dieu veille sur moi mais le fait de permettre que la voiture tombe en panne et qu'en même temps il voit une provision pour que le problème soit réglé ça m'a permis à Monique et à moi de voir Dieu sous tout un autre angle de celui qui s'inquiète quand nous périssons bien sûr je n'étais pas dans une situation comme les disciples mais j'étais quand même dans une tempête dans ta vie la tempête s'est peut-être levée ton bateau commence peut-être à prendre l'eau et toutes semblent vouloir crier ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr oui Jésus s'inquiète Jésus veut que tu t'en sortes mais il veut aussi que tu t'en sortes par son nom par son sang par la foi en lui retenons ceci plus nous nous familiariserons avec la présence vivante de Jésus dans notre quotidien plus nous sommes à même de bannir la crainte cette familiarisation elle passe par la lecture de la parole de Dieu par la contemplation de la personne de Jésus-Christ par la prière qui engendre la foi on dit que l'habit ne fait pas le moine mais que le moine fait l'habit notre coeur est le temple du Saint-Esprit et c'est parce que le Saint-Esprit est là que notre coeur est le temple si le Saint-Esprit n'y est pas mon coeur est un organe comme un autre mais si le Saint-Esprit habite mon coeur il est le temple le palais présidentiel est un palais présidentiel parce que le président y habite une maison aussi belle soit-elle ne peut pas égaler le palais présidentiel parce que le président n'y habite pas qui habite ton coeur ici et maintenant il est le temple Sous-titrage ST' 501